Je vois que je vous revois pour la vingt-septième fois, si vous me souviendrez. Vous êtes toujours aussi nombreux à venir vous soutenir, et c'est ce qui donne de l'énergie à notre association pour remplir toute émission qu'elle s'est assignée. Je visite Mme Laruelle, ministre des Indépendants de l'agriculture et de la politique scientifique, pour sa présence, comme je l'ai déjà dit, quand je rencontrais dans l'eau de ce nom de l'étude d'éditrice, souvent l'anguinisse d'eau par le rachance. Et elle, elle est présente, et c'est doublement appréciable. M. Macron, qui nous a permis d'être présent, il n'y a pas vraisemblablement en retard pour assister à l'eau de l'eau. Son d'une excellente, Mme Michèle Bocos, ambassadeur de France, est représentée par son conseiller, son premier conseiller. M. Michael Adonio Moscovici, conseiller à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Tous ces gens, ainsi petitement, qui est pris par d'autres fonctions pour le moment, nous soutiennent chaque fois qu'on en a besoin, et c'est un petit peu grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui venir vous parler et vous signaler un bilan plus qu'impressionnant pour une petite association comme la nôtre. Cette séance académique de remise des prix de la Fondation Auschwitz du 22 septembre 2011 est, comme je viens de vous le dire, la 27e. Mesdames, Messieurs, chers camarades prisonniers politiques et ayant droit, merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, « Je suis heureux de vous voir gardir les colonnes de ce magnifique édifice. » Nous avons décidé de créer la Fondation Auschwitz alors que nous n'étions qu'une petite amicale de rescapés d'un camp parce que nous étions tellement peu à être revenus de la captivité à Auschwitz. Mon transport, qui comportait 1.400 présents à l'allier, il y en a 19 qui sont revenus. Je vais donner une idée un petit peu de ce que ça pourrait être. Je suis un de ces 19e et j'ai atteint l'âge canonique, le 91 ans bientôt, et cela malgré tout ce que j'ai vécu, d'abord dans la Résistance et ensuite dans la captivité à Auschwitz. Je m'aperçois tout à coup que notre mythiste, M. Flau, je n'ai pas eu l'occasion de, et qui à l'heure actuelle a accédé au plus haut poste de la magistrature, disons, en tout cas, que j'ai été le président de la Chambre. J'espère qu'il me restera et je le lui souhaite de tout cœur parce que c'est un bon activiste. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui agite. Et j'ai le peu entémoigné personnellement. À chaque reprise que j'ai eu l'occasion de faire appel à lui, je l'ai trouvé présent. J'ai même été jusqu'à supprimer certaines idées et on en a regardé au téléphone assez long. Institués en 1986 pour récompenser des travaux universitaires, nous n'aurions alors pu imaginer que nous recevrions, 27 ans plus tard, des travaux d'une excellence telles que ceux que nous récompensons ces dernières années. Et singulièrement comme ceux que nous honorons aujourd'hui avec l'attribution d'esprit de la Fondation Auschwitz à M. Raphaël Toledano de l'Université de Strasbourg pour sa thèse de doctorat en médecine intitulée « Les expériences médicales » du professeur Eugène Hagen de la Rijks-Université de Strasbourg fait contexte et procès d'un médecin national-socialiste. Et à M. Jean-Louis Rouard pour son manuscrit intitulé « Gaïtra der inégalte correspondance » als Forschung Quelle zur Geschichte der deutschen NS « Concentration Slabe Pédagogische Anwendung » de l'Université de Vierge. Contribution sur la correspondance je ravi pour ceux qui comprenaient par l'allemand « Contribution sur la correspondance illégale en tant que source de recherche sur l'histoire des plans de concentration nazie application éducative. » Zoals EMPIA hebben de juryleden gedélibereerd over de universitaire werken die werden binnengebracht deze keer 21 in het totaal. Zij betreuren het feit dat ook andere werken die ondanks hun ontbank en kwaliteit niet eveneens in de prijzen konden verrouwen. Les travaux qui nous ont été déposés pour concourir au prix de la Fondation Auschwitz 2010-2011, 21 en tout, ont été rédigés par des étudiants, doctorants ou chercheurs de quatre universités belgues, Frey Universität Brüssel, Catholik Universität Leuven, Universität Catholik de Louvain, Universität Libre de Bruxelles, de deux universités allemandes, Universität Freiburg, Universität Humboldt de Berlin, une université autrichienne, Universität Wien, de quatre universités italiennes, Universität de Bologne, de Salerno, de Torino, de Trent, et de sept universités françaises, Universität de Strasbourg, de Tamp, de Paris ouest, d'Enterre, la Défense, Universität Lumière, Lyon 2, Universität de Savoie, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, et de l'École Normale Supérieure de Lyon. Au côté de ces travaux universitaires, trois manuscrits nous ont été adressés. Un de Belgique, notre lauréat, M. Rouard, et deux d'Italie, une thématique, où verhoogt de verschillende aspecten van de geschiedenis en de herinnering van de nazi-misdaden en genocides. De wens van de stichting Auschwitz is de onderzoeksonderwerpen te promoteren die openstaan voor vraagstellingen en brede thema's die, op een globale manier, zowel het eeden als het verleden, omvatten. Inderdaad, om het nationaal socialisme te verstaan, evenals de misdaden en de genocides is de nozakle volgens ons, van ze in een tetz en reutekontextplaatsen. La thèse doctorat en médecine de Raphaël Toledane comporte 687 pages et près de 2700 notes de bas de page. Elle présente une étude historique, médicale et éthique des victimes des expérimentations médicales du virgologiste d'anzi, Eugen Hagen, de la Reix-Université Strasbourg pendant la période 1941-1944. Ces victimes auxquelles furent entre autres inoculier les virus du typhus, de l'hépatite, de la fièvre jaune et de la grippe furent souvent des roms, des polonais, des français, des soviétiques et principalement des juifs. Elles y sont pour la plupart nommées pour la première fois. Ce travail de haute valeur scientifique se double ainsi d'un hommage à la mémoire des victimes des expériences médicales de ce médecin qui officia notamment à la faculté de médecine de Strasbourg et au camp de concentration de Max Weiler-Stutthof. Le manuscrit de M. Rouard excelle, lui, sur un autre plan dont Mme Cahier vous entreviendra bientôt. «Dormidem van de prijzen van de Stichting Auschwitz, doormidem van het tijdschrift Getuigen tussen gespliedenis en gedachtenis, doormidem van drabele activiteiten en projecten aangebracht door haar nieuwe directeur meneer Philippe Menard, van de Stichting Auschwitz een nieuwe verandering aan voor een grondige en productieve kruisbestuiving tussen herinneringsplicht en geschiedenisplicht. en zijn overteid dat de buurt ons anglaag heeft wat betreft de wetenschappelijk en beeldergoïs pertinence van deze aanzette. verandering van de verandering van de moins mille jeunes entourés de leurs enseignants vers Auschwitz. Ils n'oublieront jamais et assureront ainsi le souvenir de ces tristes événements. Et c'est signé le discours modestement par la modeste et dernier rescapé, Paul Halter, numéro 151 610. J'y ai.